Bonjour à tous les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour votre tirage mensuel du mois d'octobre où on va aller voir ensemble un premier tirage général de ce qui se passe actuellement dans votre vie et de ce que le mois d'octobre prévoit pour vous dans tous les domaines de votre vie. Ensuite, on va aller voir un tirage concernant votre activité professionnelle. Si vous êtes retraité, pensez que c'est vos activités que vous faites au jour le jour ou pourquoi pas même vos activités de loisirs et un troisième tirage sentimental. Et je vais terminer comme à mon habitude avec les quatre conseils pour chacun des décans. De toute façon, pour vous faciliter la vie, pour vous permettre de vous diriger plus facilement, si vous voulez regarder juste des portions de tirage plutôt que sa totalité, vous allez retrouver dans la description la minuterie pour pouvoir le faire. Sachez qu'en même temps, pour chacun des décans, j'ai remarqué que souvent les messages sont pertinents pour tous, mais en même temps, à partir de là, vous faites comme vous le souhaitez. Bien oui, vous êtes maître, vous avez votre libre-arbitre et c'est vous qui décidez de quelle façon vous voulez utiliser cette vidéo pour vous. Si vous êtes ici, bien oui, Scorpion, vous pouvez être ici parce que c'est votre signe solaire, mais vous pourriez être là pour votre signe lunaire, pour votre ascendant ou peut-être même votre signe de Vénus. Sachez que pour avoir un beau complément d'information pour le mois d'octobre, bien oui, je vous invite à aller voir sous tous ces signes et ça, ça va vous donner vraiment quelque chose de très, très complet. Si vous ne les connaissez pas, bien vous allez retrouver des liens toujours dans la description pour pouvoir les découvrir. Avant de commencer, je tiens absolument à vous remercier, bien oui, pour vos likes, vos partages, les nouveaux abonnés. Bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir également et vos commentaires qui me font un grand plaisir, qui sont très motivateurs et m'encouragent à poursuivre ces vidéos tout à fait gratuitement pour vous. Et sachez que, bien, par la même occasion, vous faites plaisir à l'algorithme de YouTube. Et moi, bien, ça me permet aussi de poursuivre ces vidéos sur la plateforme. Donc, on va commencer par aller voir l'énergie qui va vous accompagner, les Scorpions, au courant de ce mois d'octobre. Et on vous parle, oh, de l'âme-sœur. Vous savez qu'en même temps, un âme-sœur, ce n'est pas nécessairement un amoureux ou une amoureuse. Un âme-sœur, on peut retrouver ça dans nos amis, on peut l'avoir même dans notre famille. Ça peut être un collègue de travail avec lequel tout va bien. Ça peut être un partenaire de travail si vous êtes auto-entrepreneur ou travailleur autonome, freelance, etc. Mais en même temps, bien, ça nous annonce qu'en quelque part, c'est comme si la saison des amours arrivait pour vous au mois d'octobre. Les Scorpions, de toute façon, votre signe entre d'ailleurs au mois d'octobre. Et bien, joyeux anniversaire en passant pour ceux que leur anniversaire est au mois d'octobre. Donc, c'est vraiment une saison pour vous, la saison de l'amour, la plus belle des choses qui existent. Et vous êtes sur le point, soit de rencontrer cette âme-sœur, soit qu'elle est déjà présente dans votre vie. Si vous êtes célibataire, bien, vous n'avez pas besoin de la chercher. Elle va venir à vous facilement au courant de ce mois. C'est tellement agréable de rencontrer notre âme-sœur parce que c'est quelqu'un avec lequel on a beaucoup de complicité, on a beaucoup d'affinité, on se comprend juste du regard, on n'a pas toujours besoin de se parler parce qu'on voit la vie beaucoup de la même façon. Et bien souvent, on a de l'intérêt aussi pour les mêmes choses, les mêmes activités. Donc, on va aller voir une qualité que vous devriez mettre en avant au courant de ce mois d'octobre. Une qualité certainement que vous avez déjà, mais peut-être la mettre plus d'emphase dessus. Et on vous parle de l'écoute. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Je suis conseillante que si je veux aider quelqu'un, je dois d'abord l'écouter. C'est tout à fait logique. Peut-être pourrais-je ensuite essayer de lui parler lorsqu'il sera prêt à entendre vraiment ce que j'ai à lui dire. Quand on me parle, je considère ce qu'on me dit comme la chose la plus importante au monde. Je cesse d'entendre les autres et je me mets dès lors à les écouter. Bien oui, souvent on apprend beaucoup juste à écouter plutôt que de toujours parler. Mais une écoute active, ça fait tellement de bien. Les gens autour de nous, ça leur fait du bien de voir qu'est-ce qu'on leur dit, c'est important pour nous. Donc, oui, écoutez comme vous aimeriez qu'on vous écoute. Et considérez que ce qu'on vous dit comme la chose la plus importante au monde, c'est peut-être plus aussi la chose la plus importante pour la personne qui vous le confie. Ça peut être une confidence. Donc, on va avoir une confidence de votre âme sœur. On va la voir pour tous les domaines en général durant le mois d'octobre. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? On vous parle d'une œuvre de bâton. Bien, peut-être est-ce qu'il y a eu une situation pour laquelle vous vous êtes beaucoup battu, vous avez mis beaucoup d'efforts. Ça nous démontre aussi, bien, que ça nous parle de quelqu'un qui a de l'expérience. Vous avez de l'expérience dans la vie. Vous en avez eu, malheureusement, des déboires. Et là, vous en avez une encore pour laquelle, bien, vous vous battez pour pouvoir passer au travail. Vous êtes peut-être un peu méfiants, méfiantes, fatigués, épuisés. Mais ça nous annonce que vous êtes à un tournant de résoudre la problématique. Si vous ne vous laissez pas entraver par le diable, c'est-à-dire par son énergie qui peut peut-être vous décourager, vous insuffler de lâcher bon à quoi bon. Ça fait déjà X, Y temps que tu mets de l'énergie sur cette situation-là, puis regarde, tu n'y arrives pas. Suivez plutôt votre instinct, malgré votre méfiance. Vous pouvez utiliser les expériences que vous avez acquis au courant de votre vie, bien sûr, pour pouvoir avancer sans vous laisser entraver, en écoutant davantage peut-être votre intuition, en écoutant votre cœur, parce que ça vous annonce que vous êtes sur le bord d'arriver à l'objectif que vous voyez. Un objectif qui pourrait vous amener beaucoup plus loin. Peut-être même à vous connaître davantage, peut-être plus au niveau spirituel, au niveau de votre développement personnel. Mais ça va vous apprendre quelque chose d'avoir combattu d'une certaine façon, d'avoir mis les énergies, de ne pas avoir laissé tomber, d'avoir persévéré pour vous amener à une renaissance de vous-même, à vous connaître mieux, d'autant plus qu'au dos de deck, on a le pape. Le pape qui nous parle de tradition, qui nous parle bien sûr de paix, de sérénité, qui nous parle aussi peut-être de transmettre nos connaissances ou d'être à l'écoute des autres. Pas pour acquiescer à tout ce qu'ils nous disent, mais parfois ça peut ouvrir notre esprit, ça peut nous faire voir d'autres avenues, d'autant plus que le jugement vous permet de vous révéler à vous-même, de vous connaître davantage, puis ensuite de pouvoir vous révéler aux autres, à tout ce qui vous entoure, avec peut-être un peu plus d'authenticité, parce que je sens qu'il y a de la maturité ici, et donc de vous faire confiance et d'oser être qui vous êtes. On a le 2 de bâton, et c'est justement vos connaissances acquises jusqu'à présent qui va vous permettre de faire un choix. Il y a un choix qui va se présenter à vous au courant du mois d'octobre, un choix certainement important, parce que vous êtes un peu comme à la croisée des chemins. Donc, c'est vraiment d'aller voir les possibilités, des opportunités, des propositions qui peuvent vous arriver, peut-être en regardant vraiment qui vous êtes, où est-ce que vous en êtes dans le jugement. Ça peut être aussi de faire une sorte de bilan par rapport à cette situation pour laquelle vous vous battez, et qui va vous demander éventuellement de faire un choix. d'autant plus qu'on a le pape qui se présente encore. Donc, de faire un choix peut-être en rapport avec vos traditions, votre culture, d'où vous venez, qui vous êtes, parce qu'il y a une découverte qui va se faire. Il y a un réveil à vous-même. Ça peut être un appel aussi de l'intérieur qui vous pousse à prendre une décision, mais allez-y avec paix, avec sérénité, avec authenticité par rapport à qui vous êtes vraiment, en fait, à outil, par rapport à ce que vous souhaitez, pour faire votre choix. Et bien souvent, bien oui, on fait une sorte de bilan, des propositions qui nous sont apportées pour voir les avantages et les avantages de chacun, puis prendre une décision en bonne conscience. Eh oui, parce qu'il y a quelque chose ici qui va vous impacter émotionnellement avec l'as de couple. C'est un nouveau départ. Ça peut être, oui, votre âme-sœur qui arrive pour vous, mais ça peut être un âme-sœur, comme je vous l'expliquais, pas nécessairement au niveau amoureux, mais qui vous impacte quand même émotionnellement, même si c'est au niveau professionnel. Parce que ça vous permet de voir, possiblement, les intérêts de votre cœur, de où votre cœur veut vous mener, de où aussi ce jugement, où est-ce qu'il veut vous mener, hein, en vous révélant quelque chose d'important, d'impactant pour vous, peu importe le domaine d'ailleurs. Donc, l'as de couple parle aussi d'éveil spirituel, d'abondance, de l'amour sous toutes ses formes. Votre couple, elle est pleine ici. Quelque chose qui va vous remplir, qui va vous satisfaire. C'est un signe favorable, oui, pour les nouvelles rencontres, encore une fois, dans tous les domaines de votre vie. Ça peut parler de réconciliation pour certains. S'il y a eu une problématique avec quelqu'un de votre entourage, de renouveler, hein, puis de s'amener, de renouveler une réconciliation qui amène comme un nouveau départ par rapport aux liens affectifs avec cette personne avec qui il y a eu peut-être une dispute ou un conflit. Parce que, puisque l'eau déborde de cette couple, la couple, elle est pleine, bien, ça suggère que on s'ouvre, hein, il y a une ouverture du cœur, on s'ouvre à l'amour, on accepte comme sans réserve l'amour, qu'on est prêt à recevoir et à donner de l'affection, plus de compassion, plus de bienveillance, d'attention, d'écoute. Et ça risque d'être plus facile, d'autant plus qu'on a l'énergie de l'âme sœur. Donc, ça va être avec quelqu'un, en tout cas, qui va être sur la même vibration que vous, j'ai envie de dire, à la même place dans sa vie. Ça peut être aussi une prise de conscience, hein, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, qui vraiment, qui s'accroît. Et bien sûr, hein, les couples, on est avec l'eau, donc on est aussi avec l'intuition. Donc, à vous ouvrir davantage à votre intuition, à votre voix intérieure, qui est la voix de votre cœur. Donc, c'est un nouveau départ qui va vous impacter émotionnellement parlant. C'est vraiment une abondance émotionnelle qui arrive à vous. Et peut-être qui va vous faire quitter quelque chose qui vous a satisfait jusqu'à un certain point, jusqu'à aujourd'hui, mais pour lequel vous commencez à vous rendre compte que vous avez besoin d'aller plus loin, de quitter, peut-être, quelqu'un, peut-être, une activité. Vous allez le découvrir, ce que vous devez quitter pour embrasser cette magnifique ase de couple qui parle de pouvoir faire le plein émotionnellement parlant à l'intérieur de vous si ce n'est pas encore dans votre vie. Le neuf de bâton, on a l'impératrice qui vient nous confirmer que justement, la bataille dans laquelle vous êtes à ce moment-ci pour avancer, pour dépasser quelque chose, pour réussir quelque chose, ça va se faire. L'impératrice nous parle aussi d'abondance. Elle est bienveillante, elle est à l'écoute aussi déjà autour d'elle. Donc, de persévérer dans cette situation va vous apporter beaucoup plus d'abondance dans tous les sens du terme encore une fois puis ça va vous libérer oui, parce que c'est la fin. Ça va vous libérer, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, peut-être aussi avoir envie de prendre un envol avec beaucoup plus d'indépendance, d'autonomie puis en étant prêt aussi d'avoir une ouverture d'esprit peut-être même pour apprendre des nouvelles choses, en tout cas d'accueillir ce que la vie vous envoie avec plus d'optimisme. On fait le saut aussi avec le fou, vous pourriez avoir envie de sauter dans quelque chose de nouveau. Oui, puis de vous investir, de faire les placements, pas juste monétaires, d'investir vos énergies dans ce en quoi vous croyez, dans ce que vous avez envie. Il peut y avoir aussi une prise de risque, de prendre certains risques, mais des risques calculés avec ce roi de pentacle. On a le 10 d'épée, oui, parce qu'il y a quelque chose aussi qui vous a fait souffrir, peut-être cette situation ici, avec le 9 de bâton pour lequel, en tout cas, en début de mois, c'est comme un peu un défi, ça va être de persévérer, de continuer, parce que vous avez quand même mis des énergies, et ces énergies-là, bien, vont porter leurs fruits. Donc, vous êtes à la fin de ce conflit, de ce qui vous a déçu, de ce qui vous a peut-être blessé, et pouvoir démarrer un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les scorpions? Bien, c'est quand même assez positif jusqu'à présent. le 8 d'épée, peut-être de chasser vos idées noires, d'avoir peur de vous tromper avec le 2 de bâton ici, la croisée des chemins, mais plutôt de placer vos énergies positivement, peut-être à faire le bilan, comme je disais, des situations, des propositions, oui, en voyant les avantages et les désavantages, mais en ayant le courage d'avancer vers ce en quoi vous croyez. C'est peut-être aussi de devoir délaisser quelque chose, le 8 de coupe qui revient. C'est peut-être de devoir laisser derrière vous une situation, peut-être quelqu'un, mais quelque chose qui jusqu'à présent, comme je vous disais, vous avez satisfait, mais que là, l'insatisfaction, la déception, peut-être même, commence à arriver. Donc, vous devez vous en détacher, vous devez le laisser derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir prospérer au courant de ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le 10 de Pentacle, bien, pour arriver à beaucoup plus de sécurité, même cette ase de coupe, ce nouveau départ qui fait impact au niveau émotionnel, peut faire en sorte que vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité, mais émotionnellement parlant aussi. Mais votre décision pourrait vous amener aussi beaucoup plus d'abondance financière. Le 10 de Pentacle, on atteint, on atteint, pardon, une sécurité financière qui nous permet même d'en avoir suffisamment de côté pour prévenir certaines imprévues, certaines situations qui pourraient se manifester dans notre vie. Oui, parce qu'il y a quelque chose de concret aussi qui vient à vous. Magnifique. Vous avez l'as de Pentacle et derrière, vous avez également l'as d'épée. donc c'est un nouveau départ qui va vous impacter, oui, au niveau émotionnel, mais que vous allez pouvoir concrétiser. Il y a quelque chose aussi de concret, un nouveau départ concret, réaliste, émotionnel, mais réaliste, et qui va vous apporter d'avoir aussi les idées beaucoup plus claires. peut-être grâce au jugement ici qui va vous révéler quelque chose, mais quelque chose à vous-même. Peut-être que c'est ce combat qui va vous permettre de le voir, de le constater. C'est sûr que c'est jamais agréable d'être en train de se battre pour quelque chose, mais ça semble être très prometteur pour vous parce que ça va vous faire voir quelque chose que vous n'avez pas vu encore jusqu'à présent. et qui par la suite vous allez pouvoir faire grandir, vous en servir pour mettre vos énergies au bon endroit. Et possiblement vous défaire de vos pensées négatives, dévalorisantes, qui vous empêchent d'avancer vers ce que vous avancez et c'est la raison pour laquelle le 10 de Denis se présente, qui vous apporte une sécurité. Ça peut être aussi un gain imprévu. qui peut arriver dans votre vie comme ça, un peu comme si vous avez joué exemple au loto. Ça peut être un héritage, ça peut être l'empreinte aussi par la suite que vous souhaitez laisser autour de vous, aux gens que vous aimez, aux gens de votre entourage. De laisser quelque chose peut-être de concret. pour accroître vos ressources, pour accroître vos finances, vos ressources financières ou matérielles. Ça peut être une proposition. Ça peut être aussi, comme je vous disais, un potentiel qui se présente sous forme d'un gain, peut-être d'une offre, d'une ressource, qui peut être un succès. C'est un peu comme si c'était la première pierre à l'édifice pour construire quelque chose, mais ça vous invite vers une manifestation concrète de vos efforts. Pour le début d'un parcours vers plus de stabilité qui va vous permettre une accumulation de richesse pour pouvoir voir venir. Mais en même temps, il y a vraiment quelque chose qui va se présenter à vous, qui vous donne un nouveau départ aussi. Les idées claires, c'est comme une percée mentale qu'on voit la clarté, qu'on voit vraiment la vérité. Quelque chose qui, le jugement, quelque chose vraiment qui vient nous impacter au niveau intellectuel. Vraiment une nouvelle compréhension de quelque chose. Peut-être une idée aussi innovatrice pour aller plus loin. Quelque chose qui va vraiment s'aligner avec vous, qui va vous permettre de vous ancrer davantage dans la matière. Pour certains, ça pourrait être aussi en collaborant avec d'autres, d'être à plusieurs, minimum à trois, pour pouvoir construire, bâtir cette opportunité concrète qui vient à vous, qui vous donne les idées claires possiblement pour choisir les bonnes personnes, pour pouvoir collaborer avec vous de par le talent, de par le don, qui va faire un bel amalgame, une belle harmonisation de chacun des talents pour concrétiser ce que vous souhaitez. plutôt que de porter tous les chapeaux, de déléguer selon les spécialités, les expertises de chacune des personnes. Ce qui nous amène à aller voir au niveau professionnel qu'est-ce qui peut se passer pour vous. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? On a le miroir magnétique, pour moi, on peut attirer tout ce qu'on veut à nous dans le domaine professionnel, de votre activité professionnelle jusqu'à un nouvel emploi ou de trouver un emploi. On va la recouvrir avec la carte de l'amitié. Peut-être que ça peut être un ami si on est dans le cas de devoir trouver un travail. peut-être est-ce qu'il y a des amis autour de vous qui pourraient vous y aider. Ça peut être aussi de travailler plus avec une atmosphère amicale. Parce que si on a trouvé nos bons collaborateurs, exemple ici, pour un projet, pour démarrer un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous impacte émotionnellement parce que ça vous tient à cœur et que vous avez envie d'y mettre de votre cœur, qui va créer une évolution. Le sentiment que l'atmosphère amicale, d'y aller en respectant, j'ai envie de dire, aussi chacun, ça crée un changement et ça crée une évolution qui va vous permettre de solidifier peut-être un nouveau projet ou dans votre activité professionnelle, d'être sur le mode plus léger, plus amical, moins dictatoriel ou moins autoritaire. C'est ça qui va créer une évolution, une croissance dans votre activité professionnelle pour ceux qui travaillent pour un employeur. Parce que c'est comme si tu la vois, la team, la team de choc, de travailler vraiment en équipe, mais tout en s'amusant, en étant, oui, optimiste, mais en ayant du plaisir ensemble à travailler. On vous parle de voyage, est-ce qu'on parle de déplacement concernant ce projet possible ici? 24, si je réduis à 6, qui nous parle quand même des responsabilités, de prendre notre part de responsabilités et de laisser la salle des autres. Donc, il peut y avoir, oui, des déplacements concernant l'entreprise où on explore peut-être aussi en équipe des nouvelles, des nouvelles idées, des idées innovatrices pour permettre de faire évoluer, de faire croître, de faire progresser davantage ce sur le quoi on est en train de se pencher. On va devoir faire peut-être certains compromis, des négociations, faire des conciliations, mais qui vont être à l'avantage de toutes les parties. Quand on fait des compromis, on abandonne quelque chose, on laisse quelque chose derrière, mais on trouve le moyen d'équilibrer tout ça et la balance est vraiment en équilibre de faire, dans le fond, les bons compromis qui vont être profitables pour les deux parties. Wow! Puis c'est une réussite en plus. Et le 11, qui est quand même un nombre maître qui parle aussi de vos aspirations profondes. Donc, vous allez pouvoir réussir à compréhiser quelque chose vraiment qui vous tient à cœur selon moi puis vous réussissez vos examens. Donc, la négociation ici, elle est vraiment favorable même à vous. Donc, il y a possiblement une signature de contrat ou en tout cas, il y a une progression qui se fait grâce à cette négociation ici. qui peut apporter un contrat qui va vous permettre vraiment d'aller plus loin au niveau de votre activité professionnelle. On va aller apporter plus d'informations concernant ceci. et on voit le 10 de bâton. Ça a peut-être été lourd jusqu'à présent ou que c'est peut-être même lourd encore jusqu'à présent. Vous travaillez fort puis vous avez peut-être l'impression que rien avance. Mais le 10 nous parle toujours qu'on est à la fin et on le voit ici. On est à la fin d'avoir travaillé très, très fort et peut-être pour pas beaucoup de résultats. Oui, parce que là, c'est comme un souhait qui est exaucé. La donne, elle va changer. Vous vous en allez vers quelque chose de vraiment très intéressant au niveau professionnel. Le 9 de coupe, c'est une satisfaction autant au niveau personnel. Quelque chose qui fait que vous êtes fiers de vous, que vous êtes satisfaits de vous et possiblement un souhait qui est réalisé enfin qu'on sort de cette lourdeur de tout ce qui nous pèse pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Le 8 de coupe qui revient, vous allez devoir quitter quelque chose. Elle est sortie à deux reprises si je ne m'abuse dans le premier tirage. Mais il y a quelque chose que vous allez devoir quitter possiblement, ce qui est lourd, ce qui est trop lourd puis qui empêche peut-être l'évolution qu'on voit ici avec les cartes du haut. Donc, oui, ça va être difficile parce que c'est comme si c'est quelque chose auquel vous teniez beaucoup. Mais le roi d'épée va vous permettre de prendre, d'avoir le bon jugement, de prendre la bonne décision et de devoir couper dans cette chose qui est alourdie puis qui ralentit possiblement à ce moment-ci l'évolution au niveau de votre activité professionnelle. Parce que ce roi d'épée, c'est un homme sage, c'est un homme aussi qui a de la structure. Donc, c'est peut-être quelque chose, c'est ça, qui coince dans la structure de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez réaliser concrètement. il va venir vous aider à ce que vous devez laisser derrière vous pour laisser aussi toute cette lourdeur puis d'avancer de beaucoup plus, de plus belle façon parce que on est avec les épées encore une fois, il va vous apporter une clarté d'esprit de faire, de prendre la bonne décision. Ouais, bien, en ayant pris le temps de regarder un peu comme avec l'énergie du deux de bâton, la princesse d'épée, elle observe les faits, elle les analyse, elle a une ouverture d'esprit aussi, elle est souple, elle est très vigilante ici, va devoir les questions d'observer ce qui se passe autour de vous en prenant votre temps ici avec ce quatre d'épée qui va vous permettre un peu comme avec le roi d'épée de trouver la bonne solution, le cadre qui va vous permettre de vous délester puis de restabiliser le tout pour permettre cette évolution, pour permettre cette croissance. Et si vous remarquez, ici, on a une lunette d'approche sur la carte du voyage et ici aussi, on a aussi une lunette d'approche. Donc, c'est prendre le temps de bien observer pour ensuite bien vous informer d'être au fait de tout pour faire la bonne négociation, de prendre la bonne décision. J'ai une carte qui est tombée par terre et ça vaut la peine d'aller la ramasser puisqu'on vous parle de la roue de fortune. Donc, il y a des changements positifs qui arrivent pour vous. Vous allez vraiment prendre les bonnes décisions, négocier, dans le fond, autant en votre faveur à vous. C'est ça qui est le plus important qu'en faveur de l'autre personne. Et on a le 3 de denier qui revient. On l'avait tantôt. On a terminé avec le 3 de denier qui nous demandait de collaborer, de vous aligner et peut-être de collaborer avec les autres. C'est-à-dire de choisir, mais vous allez y arriver parce que ça va mettre une ambiance vraiment une atmosphère joyeuse, qu'on a envie d'aller travailler, qu'on a du plaisir à voir l'évolution de ce projet, d'avoir fait le bon choix des partenaires, des amis pour travailler avec nous parce qu'on a pris le temps de s'aligner par rapport à nos pensées, par rapport à nos idées, par rapport à ce qu'on dit et aussi en lien avec nos actions. Donc, vraiment, la route fortune apporte un beau changement positif dans ce projet. Et ici, je le vois un peu comme le compromis à faire, quelque chose à laisser qui est lourd. Peut-être est-ce qu'il y a quelque chose dans votre activité professionnelle qui est trop lourd pour tout le monde puis qu'enfin, vous décidez peut-être que plutôt que d'avoir un contrat, vous le donnez un contrat à quelqu'un. Mais ça, ça permet de réactiver la roue pour évoluer, pour faire grandir. Et peut-être aussi que ça nous parle que votre projet, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être de même de l'exporter dans d'autres pays à l'international. mais il faut prendre le temps de bien observer ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3 de bâton. Bien, ensuite, vous allez avoir la capacité de cette roue qui se met en mouvement, qui bouge pour vous. Bien, vous allez être prêts ensuite à prendre les bonnes opportunités pour vous, toujours pour faire croire ce que vous voulez. Oui, avec patience et en sachant aussi prendre les opportunités qui vont vous permettre de bien synthétiser, on va dire, synthétiser les choses, d'être dans le bon, le bon range, mais j'aime pas tellement le mot range, mais de bien amalgamer peut-être les produits, les services, mais en tout cas, d'être capable d'en faire une bonne analyse, une bonne synthèse avec patience pour les amener plus loin, pour les amener où vous voulez. D'autant plus que derrière, ici, on a le 6 de bâton, donc c'est le succès, c'est la réussite par rapport à cette négociation-là ou peut-être d'avoir remis une activité qui est trop lourde pour vous à ce moment-ci au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou au sein de votre entreprise. C'est ça, si vous travaillez pour une entreprise, ça serait que l'entreprise décide enfin de remettre une tâche, quelque chose en particulier à des experts pour faire repartir la roue, pour être capable d'aller chercher d'autres opportunités pour faire accroître l'entreprise. et c'est un succès parce qu'on y va avec réflexion, on ne se précipite pas, on prend le temps d'accepter les bonnes opportunités, les bonnes offres pour tout faire accroître, tout ça, et c'est un succès parce que ça ramène l'équilibre au sein de l'entreprise. Oui, ça ramène aussi le succès avec le soleil, donc ça ramène la joie, le bonheur, on dirait qu'il y a quelque chose qui va permettre de donner un regain soit à votre entreprise si elle vous appartient ou à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, mais je vois beaucoup de bonheur, je vois beaucoup d'évolution, de croissance, qu'on est ouvert parce qu'on le fait de façon intelligente. On va aller voir au niveau sentimental, d'autant plus qu'on a la carte de l'âme sœur, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, et d'ailleurs, la notion de l'âme sœur peut s'appliquer aussi au niveau professionnel. Quand je vous disais que ça peut être quelqu'un, un partenariat, on s'associe avec quelqu'un où on rencontre le partenaire, la partenaire idéale pour bien cheminer au sein de notre entreprise, quelqu'un qui a la même une vision que vous, de ce que vous souhaitez faire croître pour plus de succès, de bonheur, de joie, les choses s'éclairent aussi, on comprend mieux, on voit mieux la situation, ce qui permet de nous diriger beaucoup mieux. Donc, la plus belle carte du tarot, à mon avis, c'est le soleil. Donc, au niveau amoureux, on vous parle de la famille. Parfait. On va aller voir de quoi d'autre. est-ce qu'on veut vous parler? Peut-être que la famille influence votre relation amoureuse, que vous en ayez une ou pas. Ici, on parle du masque et on a des opportunités de rencontres qui arrivent à vous. La famille avec un masque qui veut peut-être vous protéger. La famille qui veut vous protéger, par rapport à des opportunités, mais pour moi, ici, c'est par rapport à l'idée de pouvoir rencontrer quelqu'un, votre âme sœur. Peut-être que vous avez eu des déboires, que vous avez été très triste, très souffrant, très souffrante dans le passé, puis là, votre famille, votre famille veut vous protéger ou de quelqu'un ou de la prochaine personne qui arrivera dans votre vie si elle n'est pas déjà là. De quoi donc est-ce qu'on vous parle? De conception. bien oui, ça peut être ou votre famille veut vous protéger de cette opportunité d'avoir un enfant, comme un peu comme des mises en garde, j'ai envie de dire. Je vais aller voir plus loin. Ça peut être la création d'un projet aussi avec votre amoureux. Donc ici, la famille voudrait vous protéger de ce nouveau projet qui vous tient à cœur si ce n'est pas d'avoir une grossesse. Bien, il y a l'amour au bout. Peut-être que votre famille ne la voit pas. Peut-être que vous ne l'exprimez pas suffisamment. Puis c'est drôle parce qu'au bout de temps, on a encore la carte du voyage, comme on avait ici dans l'activité professionnelle. donc peut-être prévoir des déplacements, une petite évasion de week-end, d'aller vous évader en amoureux ou seul ou en lien avec un projet amoureux qui arrive vers vous. C'est vraiment un projet amoureux. Peut-être que vous voulez aller à une étape plus loin. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être un début de relation qui mûrit tranquillement pour l'amener plus loin. Peut-être aussi pour certains, ça pourrait être même un projet d'aller vivre à l'étranger avec la personne de votre cœur, votre âme sœur. Pourquoi pas? bien, quand même, ici, on part très bien. On a l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle d'avoir la foi, qui nous permet de retrouver notre honneur à deux, de vivre quelque chose de lumineux, de vous laisser guider par votre intuition. émotion, oui, sans vous laisser enchevêtrer par vos émotions, de les regarder, de les ressentir, de les vibrer, vos émotions, mais qu'elles ne vous empêchent pas d'avancer vers ce que vous voulez avancer, parce qu'on a toujours des émotions qui peuvent, qui nous ramènent dans notre passé, qui nous briment, mais plutôt de vous en servir pour pouvoir avancer plutôt que de vous bloquer, donc de maîtriser vos émotions. De vous laisser guider par votre bonne étoile, oui, mais en même temps, avec cette règne d'épée, d'avoir du discernement, de vous assurer que c'est réalisé la lice vers quoi vous voulez aller. En fait, c'est que de vous laisser guider par votre étoile, par vos intuitions, vos ressentis, vos vibrations, ça va vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires. Ça vous ouvre, j'ai le sentiment, à d'autres perspectives et de vous sentir plus en sécurité avec la personne de votre cœur. Il n'y a pas de bataille, c'est clair. c'est clair qu'on se regarde, qu'on est attiré l'un par l'autre et que cette personne vous a déjà choisi parce qu'il y a quelque chose d'intriguant, d'attirant entre vous deux. Donc, en suivant vos ressentis, vos sentiments à l'intérieur de vous, ça va éclaircir vos idées, vos pensées. Oui, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir au romantisme, à la sensualité, au bonheur d'être à deux. Oui, et puis de poursuivre vers ce vers quoi vous voulez aller avec optimisme, avec joie, avec bonheur. Parce que la reine d'épée aussi vous permet de, oui, de vous ouvrir à plus de sensualité, à plus de romantisme, à plus de séduction, parce que vous faites confiance à vos ressentis puis ça, ça vous permet d'avancer avec optimisme, avec joie, avec envie, envie de suivre vos désirs, vos passions. Les bâtons, vous savez, c'est la passion, mais on se met dans l'action aussi. Donc, ça vous permet d'avancer de belles façons avec ce roi de bâton qui maîtrise ses passions, ses envies, ses désirs parce qu'il avance avec désir, pas par responsabilité, ou par devoir. Votre famille, elle tente de vous guider, mais elle veut vous protéger aussi. Ce qui n'est pas négatif, mais ça va être à vous de discerner par rapport aux propos qu'ils peuvent vous apporter. Mais de vraiment de suivre votre cœur, j'ai envie de dire, votre passion, parce que de maîtriser vos envies d'en voir les celles qui sont réalistes, qu'on n'est pas dans l'illusion ou dans ce qui pourrait être réaliste, parce que la reine d'épée vous permet d'y voir clair en vous laissant guider par votre intuition. Mais au dos de deck, on a même l'as. Ça fait que là, on passe de l'as de bâton au roi de bâton. Donc, c'est une nouvelle passion qui arrive vers vous. Quelqu'un qui va éveiller votre passion si elle n'est déjà là. Sinon, au fil du temps, j'ai le sentiment que ça accroît, parce que ça accroît. Ça accroît, ça part peut-être de des doutes, des inquiétudes, de la famille qui veut nous protéger, mais qui a des opportunités de croissance avec beaucoup d'amour, avec la confiance, le cœur ouvert qui vous amène vers un voyage romantique, amoureux, mais en suivant vraiment votre cœur. C'est votre meilleure boussole dans la vie, surtout en histoire, même en, pardon, même dans les histoires de cœur. On a notre huit de coupe qui revient. On l'a vu, je crois que c'est la troisième fois maintenant qu'on le voit, ou même la quatrième fois, parce que je pense que dans le premier tirage, si mon souvenir est bon, il est sorti deux fois. Il y a quelque chose à délaisser derrière vous pour pouvoir réaliser cette magnifique relation. D'autant plus qu'on a le chevalier de coupe, c'est l'idéaliste, c'est le romantique. C'est celui qui a envie d'aimer. Donc ici, c'est peut-être de laisser vos doutes, vos peurs, d'être authentique aussi, le plus authentique possible, de ne pas avoir peur d'exprimer ce qu'il y a au fond de votre cœur. Oui, parce que derrière, on a même la reine de coupe. La reine de coupe qui prend le temps de regarder ses sentiments, ses émotions, de voir jusqu'à quel point ça la fait vibrer. Ce qu'elle ressent vraiment pour apprendre à se connaître mieux et de la même façon de connaître mieux les gens autour d'elle. Donc, je sens ici qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour ceux qui sont célibataires et que ça va être une relation qui va vous demander de laisser quelque chose derrière vous, vos peurs, peut-être aussi une certaine forme de contrôle puisqu'on vous parle de vous laisser guider par l'univers, par votre étoile, par vos intuitions et que même la reine d'épée va vous permettre de les suivre et d'avoir les idées plus claires, de vous ouvrir à plus de romantisme parce que c'est quelqu'un qui est romantique qui arrive pour vous, qui a un idéal en amour et c'est peut-être ça aussi, faire attention peut-être un peu de ne pas tomber dans les illusions, de ne pas tomber non plus dans un conte de chez Walt Disney. Mais de vous ouvrir à votre passion, à votre désir. D'écouter votre cœur, c'est votre meilleur boussole. On va aller voir maintenant les quatre conseils pour vous, les scorpions, d'être à l'écoute. L'écoute pour moi aussi c'est un peu l'ouverture d'esprit. On vous dit que l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute, qui est attentive à vous puis aux gens autour de vous également dans tous les domaines de votre vie. Pour les scorpions du premier décan, on vous dit de faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Bien, qui va vous permettre peut-être de faire les bons compromis, d'avoir les belles négociations, de mettre en place ce qu'on avait de concret. On avait quand même les trois as, l'as de coupe, l'as d'épée et l'as... Oui, l'as de denier. Voilà. Donc, oui, de prendre le temps de faire une pause pour voir, pour bien assimiler toutes ces nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, qui vont vous impacter émotionnellement mais qui vous tiennent à cœur, que vous allez pouvoir concrétiser dans la matière. Avec génie, j'ai envie de dire parce que l'as d'épée vous permet d'y voir clair et d'avoir de belles idées innovatrices pour poursuivre votre chemin. Au dos de deck, on a la carte voguée. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, mais je vous dirais par les étoiles aussi. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter puis soyez attentif à tous les signes que la vie vous envoie. avec le chemin spirituel, quel est le deuxième conseil pour vous, les scorpions du premier décan? Wow! Cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Votre richesse intérieure, pour moi, c'est vos connaissances, c'est vos aptitudes, mais c'est aussi être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre moi supérieur, de petites voix intérieures, mais c'est tout ça parce que l'un ne va pas ensemble, oui. De suivre vos objectifs, vos buts, en écoutant votre intuition, c'est ça qui va vous mener à plus d'aisance financière. Pour les scorpions du deuxième décan, quels sont les messages, conseils pour vous à incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Oui, parce que vous vous réalignez. Vous vous souvenez, on a eu deux fois le 3 de Denier qui parle de se réaligner à soi-même selon nos pensées, nos idées, nos paroles et nos actions. Et en acceptant qu'il vous est, en vous réalignant à votre réalité, à votre être originel, bien, ça va vous permettre de vous laisser exister dans toute votre intégrité, dans tout ce que vous êtes. Oui, voyez-vous, on vous dit de vous reconnecter à vous. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc, vous avez vraiment pour certains ici un travail d'aller vous reconnecter à vous-même pour incarner votre réalité, pour être la personne que vous souhaitez être, pour mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, peu importe les domaines de vie, d'être authentique, de ne pas avoir peur de vous dévoiler aussi avec la carte du masque dans le tirage amoureux. prendre le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience, les solutions prennent vie dans le silence. Oui, d'être capable d'être patient, d'être à l'écoute, ça va vous demander de la patience aussi pour pouvoir incarner votre réalité, d'être à l'écoute de vous-même. Et dans le silence, vous pouvez juste se méditer puis vous concentrer sur votre respiration, d'essayer de faire le silence autant que possible dans votre tête, parce que oui, c'est dans ce silence-là que les solutions vous arrivent, que votre intuition, que votre âme tente de vous communiquer des choses pour vous incarner votre réalité et votre être originel. Pour les scorpions du troisième décan, qu'est-ce qu'on a? On a soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Les partager, des fois, vous pouvez, pour avoir quelqu'un à qui vous allez le partager qui va vous apporter ou des solutions ou son aide ou peut-être des contacts pour aller plus loin, mais n'ayez pas peur d'être qui vous êtes puis d'avancer vers vos projets, vers vos envies à l'intérieur de vous, vos passions puis de mettre, de matérialiser vos rêves et peut-être que de les écrire, ça peut vous aider d'écrire aussi pour vous ouvrir. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de ta vie te porter là où tu dois cheminer et pour moi, ça, c'est la carte du fou puis on l'a eu dans le premier tirage. Le fou, c'est ce qu'il fait. Il saute dans le vide, il se lance en sachant que la vie va le porter. Il va le porter là où il doit aller pour grandir. Laissez vos peurs de côté. Bon, ça, c'est pas toujours facile, mais c'est de les regarder, c'est de les laisser de côté dans le sens que oui, elles sont là, mais je ne les laisserai pas m'empêcher d'avancer vers ce que je veux avancer, d'autant plus que la vie est là pour me porter et je vais avoir confiance en ce que je veux réaliser, en mes rêves, en mes envies. Et on vous dit, il est temps de te poser, de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Bien, définitivement, tous les décarts, vous avez besoin de prendre un temps d'arrêt, de regarder vraiment ce que vous voulez, d'être à l'écoute de votre intériorité, de réfléchir, mais sans vous mettre la pression à ce qui est bon pour vous. Et peut-être aussi, est-ce qu'ici, on pourrait repenser au fameux huit de coupe qui vous dit que vous devez laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer, bien oui, plus facilement à partir de ce moment-là. Donc, réfléchir à ce qui est bon pour vous, bien des fois, c'est plus facile de voir ce qui nous nuit. Donc, peut-être de faire la part des choses pour aller chercher beaucoup plus de solidité avec le 4 ans qui est le chiffre de construire solidement nos bases. Mais voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions, pour ce mois d'octobre. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada